Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Il y a une grève importante dans le domaine de l'hôtellerie, c'est une grève, ils sont tous ensemble, ils se sont mobilisés, ils se sont organisés pour que ça soit la même journée pendant 24 heures. On va en parler avec Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Rémi. Hier j'en discutais avec Henri-Sylvain Latour, l'épisode est disponible d'ailleurs sur l'application, on disait c'est quand même le timing est bon parce qu'il y a eu des festivals, il y a eu Oceaga, le mois de juillet c'est très occupant à Montréal, puis on dirait quand même que les travailleurs ont attendu que Montréal devienne un peu plus tranquille, peut-être pour s'assurer d'avoir la société civile de leur côté. Oui, bien écoute, c'est deux choses là, la première, évidemment on ne fait pas grève quand il n'y a personne, ça fait qu'on choisit évidemment une période de fort achalandage, c'est l'été, il y a plein de touristes, on prend évidemment le moment tel qu'il est, par contre quelques petits éléments de contexte là, comme tu le sais l'économie tourne un peu au ralenti, le taux de chômage augmente, donc ça se demandait si le levier qu'ont les syndicats puis les travailleurs est aussi grand que s'ils avaient fait une pareille décision il y a un an par exemple, ou il y a deux ans, alors qu'évidemment on était au sommet de la pénurie de main-d'oeuvre. De manière générale, à long terme, on va se retrouver quand même avec des enjeux, ça fait que c'est sûr qu'il va falloir que ces travailleurs-là puissent être satisfaits de leurs conditions puis reviennent, mais leurs revendications, comme on le voit à l'écran, pour ceux qui nous regardent, sont quand même assez, je ne sais pas, déraisonnables, mais en tout cas sont assez élevées. Certains pensent que c'est peut-être une posture de négociation plus qu'une véritable attente, mais 36 % d'augmentation salariale en quatre ans, ça me semble être beaucoup. Je pense que le gouvernement a donné ça aux policiers, puis tu sais, évidemment, c'est une entreprise privée qui va ou non donner le salaire, mais 36 % sur quatre ans, c'est énorme. On donne ça généralement quand on n'a pas le choix de donner ça puis qu'on est avec des travailleurs essentiels. Oui, et j'aurais quand même envie de dire que dans le domaine de l'hôtellerie, il y a quand même un grand nombre de travailleurs qui sont au salaire minimum ou près du salaire minimum, puis ce sont quand même des salaires qui ont beaucoup augmenté ces dernières années, donc selon les différents titres de travail, selon qu'ils sont syndiqués ou non, il y a eu des progressions salariales déjà obtenues au cours des dernières années. Donc là, je n'ai pas toutes les informations, mais c'est évidemment important de considérer ce plus large contexte-là également. Juste petite note aussi, Rémi, les hôtels restent ouverts actuellement, malgré ces débrayages-là d'une journée par-ci par-là. Je pense qu'on parle de 27 hôtels dont les travailleurs sont sortis dans la rue, mais on maintient quand même, les gens peuvent dormir, simplement il n'y a pas de service aux chambres, il y a peut-être un niveau d'entretien ménager qui est moindre, mais les établissements restent ouverts. Et là, évidemment, les syndicats font valoir qu'ils pourraient déclarer une grève générale illimitée. Je pense qu'avec le temps qu'ils progressent, comment dire, un, le public et deux, la conjoncture macroéconomique va être de moins en moins de leur bord, mais évidemment, ça reste une menace qui est crédible dans ce secteur-là. J'espère qu'ils nettoyent les draps. C'est peut-être tout ce qui est préoccupant quand on est un client dans un hôtel. T'arrives puis le drap est un petit peu froissé, c'est la grève d'ordre, oula, 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 oula. Je te confirme qu'entre deux locataires invités, c'est 100 % certain que ce ménage-là est fait, simplement pour quelqu'un qui aurait un séjour d'une semaine, par exemple, qui est effectivement possible. Comme d'ailleurs, c'est de plus en plus la norme, tu le sais, Rémi, c'est possible que le lit ne soit pas fait tous les jours, ou même que tu sois... Mais, oui, oui, mais encore une fois, je ne sais pas si chez toi, tu laves tes draps tous les jours, là, tu sais, mais... Même le moi, oui. Oui, bien, c'est ça, oui. Si tu veux en parler, Rémi, on peut faire un petit side-chat, mais ça, pour dire que, donc, ça va être fait éventuellement à la fin du séjour. Puis, encore une fois, tous les autres services accessoires, les restaurants, le service aux chambres, qui font évidemment partie de l'expérience hôtelière, bien, ils sont aujourd'hui interrompus, les vestiaires, là, étaient interrompus. Ce serait intéressant de suivre, puis, encore une fois, c'est une industrie qui a beaucoup repris du poil d'abête suite à la pandémie, qui va, objectivement, plutôt bien. Donc, là, c'est peut-être aussi une question de comment on répartit les gains de ce nouvel achalandage. Baisse des revenus, augmentation des bénéfices pour Québécois au deuxième trimestre a été annoncé hier. Bien, oui, c'est la maison mère, pourrait-on dire. Et puis, évidemment, bien, c'est une heureuse nouvelle. Bien, du côté des revenus, là, c'est moins bien, mais on s'y attendait un petit peu, comme tu le sais, là, un peu partout dans l'univers des médias, on observe une lente décroissance, là, des revenus. Dans le domaine des télécommunications, dans le domaine des sports, là, on voit une diminution des revenus. Donc, c'est évidemment un peu problématique. Ceci dit, bon, je pense que Québécois est une entreprise rondement menée, là, puis je ne dis pas ça pour flatter qui que ce soit. Mais donc, malgré la baisse des revenus, on a pu dégager une augmentation des bénéfices, là, par rapport à la même période de l'année dernière, d'environ 207 millions de dollars. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, évidemment, on est toujours intéressé très directement chez Cube, mais je pense, de manière générale, comme observateur du grand domaine des médias, de voir des groupes comme Québécois, là, qui sont capables de tirer leur épingle du jeu, puis de générer de la profitabilité malgré le contexte un peu défavorable actuellement. Oui, tout à fait. Puis, tu veux revenir sur ton texte paru dans le Journal de Montréal. Moi, petit compliment, Francis, là, tu touches toujours à des affaires qui sont relativement simples, puis tu les approfondis, puis tu nous fais réaliser à quel point c'est important. Si des fois, c'est le pourboire, là, c'est la semaine de quatre jours, parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que c'est réaliste, ça, au Québec? Bien, évidemment, je te propose, en deux secondes, un petit retour en arrière. Tu sais, il faut dire qu'au 19e siècle, on travaillait 3000 heures en moyenne au Canada. C'était surtout des hommes, évidemment. On ne considère pas ce qu'on pourrait appeler le travail domestique, c'est-à-dire le travail non rémunéré qui n'est pas dans l'économie capitaliste. Mais donc, 3000 heures en moyenne, c'était 50 semaines à 60 heures. Alors, je ne pense pas que c'est ce qu'on veut atteindre, là, collectivement. Je ne sais pas pour toi. Mais donc, de 1870, mettons, à 1970, donc en 100 ans, on a diminué d'à peu près 1000 heures le nombre d'heures travaillées par travailleur, donc à 2000. Et depuis, ça continue à baisser. On est aujourd'hui autour de 1700 heures au Québec, là, en moyenne par travailleur. Et donc, là, la question de savoir si on veut faire la semaine de 4 jours, bien, c'est un peu, moi, comme économiste, de me poser la question. Est-ce qu'on est prêt collectivement à accepter que le Québécois, le Canadien moyen, travaille 1300 heures par année? Puis c'est quoi les implications de ça en termes de richesse, évidemment, collective? Mais aussi, on est de plus en plus dans une économie tertiaire, une économie qui est au service, bon, dans le domaine de la santé. Tu avais le docteur Barrette, là, dans un segment précédent. Bien, tu sais, les médecins aussi, ils veulent peut-être travailler 4 jours, mais quand il fait 8 heures de consultation de moins, bien, c'est 8 heures de patients de moins qui sont vus. Donc, ultimement, ça veut dire que tous les 4 médecins font un médecin de plus. Et donc, ça met une pression, évidemment, indique sur certains systèmes. On parlait de l'hôtellerie à l'instant. Il y a plein de choses qui sont difficilement automatisables dans ces univers-là. Et donc, encore une fois, je ne sais pas si c'est réaliste. Mon seul point, c'est que si on veut passer la semaine de 4 jours à l'échelle de la nation québécoise, je pense qu'il faut peut-être modérer nos ambitions. Ça ne se fera pas sur 5 ans, tu sais. Et donc, ultimement, comme on l'a vu, revenir sur une perspective historique, on peut y arriver, mais peut-être dans 2 ou 3 décennies et pas d'ici la semaine prochaine. Je pense que ce sera un choc beaucoup trop important pour l'économie. Puis, ça risquerait de créer vraiment des gros problèmes d'emploi et d'univers, dont tout l'univers de la santé et des services à la personne. Oui, le monde économique est fascinant. Pendant ce temps-là, en Grèce, ils proposent la semaine de 6 jours là-bas. Ce n'est pas imposé, mais c'est suggéré. Puis, apparemment, il y en a qui en profitent. Puis, là, ici, on est en train de parler de la semaine de 4 jours. Puis, un jour, on va parler de la semaine de 2 jours. Imagine-toi, on va être rendu là. Oui, puis Rémi, peut-être une petite dernière affaire, mais l'enjeu que je vois aussi avec ça, de la semaine de 4 jours, c'est que tu ne vas pas empêcher les gens de travailler plus. Moi, personnellement, je travaille plutôt 6 que 4 dans ma vie parce que je fais mille et une choses. Mais c'est aussi créateur d'inégalités socio-économiques importantes. Si la norme, c'est 4 jours, mais que tu as des gens comme, je ne sais pas, toi ou moi, qui travaillons énormément plus, 50 % de plus, bien éventuellement, ça fait que tu as des gens qui gagnent énormément plus d'argent que d'autres. Et donc, ça accentue le clivage et les inégalités. Donc, en ce sens-là, je pense que la flexibilité est certainement la clé. Parce qu'on doit aller à 6 jours comme la Grèce, peut-être pas non plus. Mais encore une fois, c'est quelque chose de bien médité avant de l'implanter comme une norme sociale largement répandue. Merci, Francis Gosselin. On écoute ton émission à 16 heures. Yes. Merci. À bientôt.